Bonjour et bienvenue pour l'épisode 20 de la saison 2 des Dés sans jeter, une émission de jeu de rôle où ce sont les dés, les maîtres de la destinée et nous en sommes déjà à la moitié de la saison, ça y est, ça y est on a atteint la moitié de la saison, bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous ? Hello, on arrive à la moitié de la saison et à la fin de la session de tournage du jour, donc si vous voyez des joueurs un petit peu fatigués, c'est normal, on vient de passer 4 heures de tournage, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, on va lancer le générique et on se retrouve après pour la suite des aventures de nos 4 compagnons, à tout de suite. Et nous revoici pour la suite des aventures. Alors, donc vous étiez sortis du conseil, Eldebaf avait fait une petite connaissance avec Nireline Nisnora, du clan des Barbefer, qu'est-ce que vous faites du coup, c'est à vous ? On va aller fêter ça ? Je vais aller à la taverne ! C'est moi qui dis ça en plus, le conseil m'a tellement retourné, tu vois. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Ça y est, on a marre d'être sous la montagne, ça y est, il préfère boire et être bourré que de voir ce qu'il se passe. C'est la pression en altitude. Ouais, c'est ça, c'est la montagne. On a rendez-vous quand chez ta prétendante ? Elle m'a dit qu'on était les bienvenus, elle n'a pas spécialement spécifié une... Elle avait plus ou moins l'air d'entendre, enfin de sous-entendre juste après. Dans l'après-midi. Ah bon bah... On peut y aller ! On peut y aller ! De toute manière, c'est pas la peine de faire traîner. Ok. On va se faire notre idée. Autant aller, ouais. Vous traversez le quartier confluent pour vous rendre dans le boyau, le tunnel qui mène au quartier des Barbefers. Là-bas, point de grande enclume au milieu du cylindre qui forme le quartier, mais nombre de nains et de naines portant fièrement une barbe magnifiquement ouvragée, avec des bijoux, etc. Et en progressant vers les profondeurs, vous arrivez au bout d'un moment devant la maison des Nisnora, de la famille Nisnora, qui est plutôt riche, mais pas avec une richesse aussi ostentatoire que celle des Bellagrons. C'est un peu plus discret et un peu moins clinquant, on va dire. Ok. Bon, je vais toquer à la porte. Vous voyez un serviteur qui vous fait... Oui, bonjour, c'est pour quoi ? Bonjour, je suis Eldebaf de la famille Bellagron. Oui, oui, on m'a prévenu. Entrez, entrez. Venez, je vais vous installer dans le salon. Ils vous installent dans le salon et au bout d'un moment, vous voyez Nirline et Hebdor qui viennent. Hebdor s'assoit et il dit... Bien, eh bien, merci à vous d'être venu. Je pense qu'il est encore un peu tôt pour vous décider et vous exprimer, jeune Eldebaf, mais j'aimerais m'entretenir avec vous et avec Nirline et vos compagnons avant que vous ne preniez une décision. Vous semblez être habité de volontés diverses dans votre groupe. Et l'histoire de Versailles, vous, vous dites vouloir concilier les peuples et les amener à plus d'ententes ? Exactement, c'est vraiment un souhait que j'ai personnel, mais également de ce que Oroun m'aurait confié via l'oracle. C'est une quête que j'ai en moi depuis maintenant pas mal de temps et j'y tiens beaucoup. Est-ce que vous aviez des solutions, peut-être ? Des solutions, je ne sais pas, mais c'est là en tout cas un but très, très louable et que je respecte particulièrement. Eldebaf, quel est votre beau souhait d'avenir de votre côté ? J'ai des projets personnels, mais que je pense, du moins en tout cas provisoirement, mettre de côté pour le bien-être et de mon clan, mais également du peuple nain dans sa globalité. Comme vous l'avez déjà pu l'entendre lors du conseil de ce matin, il y a, selon moi et selon ce que nous avons pu voir avec mes camarades, des réelles menaces qui pèsent sur le royaume, je prends à cœur ces menaces-là car j'ai forcément de la famille qui habite ici au Montcourt, mais même au sein de mes différentes amitiés que j'ai pu avoir au cours de mes aventures et de mes voyages. C'est une réelle inquiétude sur l'avenir de l'île et de ce point de vue-là, j'ai à cœur que nos forces soient les meilleures pour affronter cette menace. Et il est vrai qu'une alliance entre les barbe-fer et le clan de la Grande Enclume serait définitivement un atout de taille pour renforcer nos liens et être plus à même d'affronter cette menace grandissante qui nous arrive du Nord. Je suis bien d'accord avec ça. J'ai entendu vos récits et ce que vous aviez partagé au Conseil. Je l'ai plutôt convaincu. Mon vote n'a pas été en la faveur de Trongal pour une raison évidente. Je souhaitais d'abord m'entretenir avec vous et vous demander, Eldemaf, potentiellement peut-être votre soutien. Que pensez-vous de votre oncle ? C'est un nain qui force le respect de par sa carrure et ce qu'il a réussi à accomplir en tant que chef de clan. Il a une intelligence vive et certaine qu'il sait mettre à profit de la famille Belagro. Je pense qu'il a à cœur également le sort des nains et qu'il veut une unité au sein des différents peuples nains et que nous restons un peuple fier et fort comme nous l'avons toujours été. Je pense qu'il y a une partie de ce que vous dites qui est vrai. L'autre partie me laisse dubitatif. Je suis d'accord avec les intérêts directs, enfin les intérêts à court terme de votre oncle, mais pas sur ceux à long terme. Votre oncle est un homme d'affaires, un homme qui sait faire des affaires mieux que personne, ça je dois le lui reconnaître, et quelqu'un qu'il vaut mieux avoir de son côté, certes. Mais je ne suis pas pour qu'il ait plus de pouvoir dans cette montagne. Je sais où va mener l'issue de ce vote. Il ne cherche pas à faire voter l'arrêt du tunnel pour l'arrêt du tunnel en soi. Il cherche à faire voter ça pour remettre en question Logrin et pousser un nouveau vote, un nouveau roi. J'acquiesce en ce sens. Logrin est un bon roi, quelque part, mais il a l'esprit ailleurs depuis que son cousin est parti. Je pense que s'il n'avait été retenu par ses fonctions, il l'aurait suivi. Abran a toujours été le nain des deux qui étaient le plus charismatique, le plus influent. Logrin n'avait pas vocation à devenir roi. Il devait être son grand frère. Malheureusement, il est cédé. Toujours est-il qu'un nouveau roi, ou comme je souhaitais l'aborder, une nouvelle reine, pourrait être effectivement une bonne chose. Connaissez-vous l'histoire du roi Ogdar ? Le roi Ogdar, qui a été un roi du primage des montcours, il a été porteur d'un immense marteau, qui était d'ailleurs surnommé Fier-Marteau, et il a été un de ses rois d'antan, qui sont encore aujourd'hui adulés et connus de tous les nains. De par sa gloire, son courage, mais aussi sa force. On a de nombreux chants qui sont là pour rappeler justement ces différentes qualités de ce roi. et il est considéré comme un des pères fondateurs du royaume tel qu'on le connaît aujourd'hui. Un de ses hauts faits d'armes a été d'ailleurs de fédérer l'ensemble des clans sous une seule bannière. C'est un roi avec un coup d'accomplissement. Il y a une part de l'histoire d'Ogdar que vous n'avez pas forcément citée et qui ne vous a peut-être pas été apprise. C'est que Ogdar était initialement un criminel qui, pour se faire pardonner d'un méfait qu'il avait fait envers Oru Netran, s'est engagé à construire et à bâtir. Le marteau qu'il portait était certes aussi connu comme étant une arme, mais c'était avant tout un outil de bâtisseur. et Ogdar était un bâtisseur. Il est parti longtemps de la montagne. Il a construit nombre de choses, des villes, des villages, des routes. Il s'est engagé non seulement pour la montagne, mais aussi pour toute l'île. Et lorsque la guerre est venue du nord pour envahir les pays du sud, c'est Ogdar qui a pris le parti de rassembler sous une même bannière tous les peuples. C'est la voix d'Ogdar que je souhaite aujourd'hui rappeler à tout notre peuple. Je pense que derrière le discours de votre oncle, il y a une volonté de se cloisonner dans la montagne et d'être le roi enfermé sous la montagne. Il n'y a pas véritablement de volonté diplomatique à ouvrir vers les autres peuples. C'est en cela où je diverge des avis de votre oncle. En tant que descendant d'Ogdar Nisnora, et en tant que descendante aussi, dit-il en se tournant vers sa fille, nous souhaiterions rappeler ce passé glorieux des nains, et nous baser là-dessus pour ouvrir une nouvelle ère sous la montagne, une ère plus ouverte vers l'extérieur. Certes, il y a des menaces qui viennent, mais ce n'est pas en s'enfermant sous la montagne que nous pourrons les combattre. J'ai bien entendu votre discours, et je sais que vous n'avez pas encore pris votre décision, Eldebaft, mais j'aimerais avoir un nain qui soit aussi ouvert vers l'extérieur, un nain aventurier, qui devienne l'époux de ma fille, et qui soutienne par le biais d'être un représentant aussi de la grande enclume, qui soutienne sa candidature en tant que reine des nains. Est-ce que ça serait de Eldebaft un roi, ou prince consort ? Par extension, ça ferait de Eldebaft un roi, mais ce serait Nirline, c'est compliqué à dire, qui serait, elle a assuré les fonctions que l'occupe actuellement Logra. J'entends donc effectivement votre point de vue et vos motivations sur la question d'un potentiel changement de roi, et en l'occurrence en reine. J'ai besoin de temps peut-être pour réfléchir quand même à ce projet, et je conçois qu'il n'est pas dénué de sens, et qu'il s'inscrit même dans une logique qui pourrait être bénéfique aussi pour le peuple nain. Vous savez, je sais que l'autre partie qu'il vous faudra prendre, c'est entre le projet de ma fille et celui de votre cousin. Je sais que vous êtes relativement proche de votre cousin, et je ne voudrais pas l'accabler, mais voyez, je pense qu'aujourd'hui, déjà, il n'a peut-être pas les connaissances ni historiques, ni politiques, nécessaires pour se hisser à un poste aussi dangereux pour lui, mais je pense qu'il serait d'assez peu bénéfique pour lui de le mettre à la vue de tous, lui qui parfois est déjà décrié pour son alcoolisme. Non que je ne doute qu'il ait des raisons d'en être revenu à ses extrémités, mais le roi a une part importante dans l'appréciation du peuple et je ne pense pas que Togra soit le meilleur choix, outre le respect que je dois à votre cousin. J'entends ce que vous dites. Il est vrai que Togra n'a pas forcément su se montrer pour le moment, en tout cas, il n'a pas su se montrer intéressé en tout cas par la proposition d'être proie des nains sur les mots courts. Je n'ai pas grand-chose à en dire pour l'instant sur le sujet. Je vous laisse réfléchir. Dans l'immédiat, voir le projet de votre oncle concrétiser m'arrange, donc je pense lui assurer mon vote lors de la semaine prochaine et lors du prochain vote. Mais de mon côté, j'aimerais peut-être m'assurer aussi de vos qualités et du fait que vous êtes un nain d'action. Voyez-vous ? Je... Qu'en penses-tu, ma fille ? Est-ce que je lui en parle ? Et vous voyez, c'est Nirline qui prend la parole. Il fait « Je peux l'expliquer pour vous si vous souhaitez, père. » Elle se tourne vers vous et elle pèse le regard un peu sur Sae et sur Mibi. Et aussi un peu sur Mayal. Elle vous dit « J'ai perçu que vous étiez peut-être... que vous aviez peut-être passé un peu trop de temps sous la montagne. Et s'enlisez dans les intrigues politiques. Ne vous aidons pas à faire avancer ce pour quoi vous vous battez actuellement. Nos intérêts pourraient converger. Vous avez parlé du cercle des druides qui je n'abuse. Ça serait possiblement notre prochaine destination. Nous avons actuellement... Nous pourrions vous proposer une porte de sortie qui vous rapprocherait de cette partie de la forêt par un tunnel. Et... Une fois, bien sûr, que vous aurez fini ce que vous avez à faire dans la montagne, si vous avez d'autres choses à faire, voilà, rien ne presse, c'est vous qui voyez le temps que vous souhaitez. On a passé trop de temps enfermés dans la montagne et il nous propose un tunnel. Non, je m'explique. Repassez par la porte principale, vous ferez faire un détour qui vous ferez perdre dans plusieurs jours. Là, nous vous proposons un tunnel que nous avons ouvert en deux parties. Nous avons rejoint une veine déjà existante qui mène au pied de la forêt plus au nord d'ici. Et le seul souci que nous avons c'est que lors de notre excavation, nous sommes tombés sur une créature dans une grotte qui bien sûr a attaqué les mineurs et nous met un frein dans notre progression de cette partie de la montagne. si vous en veniez à bout, déjà cela nous aiderait fortement et cela nous permettrait de constater de votre efficacité. Ouais ! Avec grand plaisir. De l'action. Si cela vous convient, évidemment. On parle de quel genre de créature précisément ? C'est un no-tug, je crois. Si je ne dis pas d'erreur par rapport à ce que nous ont ramené comme information les mineurs, faites un jet de connaissances exploration souterraine si vous avez. tu t'en as entendu parler parce que c'est une créature assez commune dans les souterrains qui sont des créatures assez... Enfin, qui cumulent tout un tas de détritus dans leur antre et qui aiment les endroits un peu humides et souterrains et qui sont assez grotesques comme type de créature avec trois jambes un deux tentacules et une troisième sur la tête sur laquelle il y a des yeux et une énorme bouche au milieu avec plein de dents. Donc, une forme assez absurde. Mais, voilà, c'est quand même une créature assez redoutable pour des mineurs. Ça se combat, ça se combat, c'est relativement courant de les combattre mais elle se tourne vers son père pour attendre son approbation où il acquiesce. nous vous laissons eh bien prendre votre décision et dans tous les cas sachez que si vous acceptiez cette offre et que vous acceptiez d'être mon époux je ne vous retiendrai pas sous la montagne car j'aurais également vocation à voyager et être diplomate auprès de nos voisins donc si vous souhaitiez me suivre j'en serais ravi si vous souhaitiez vivre de vos aventures et tant que vous rapportez vos exploits sous la montagne et que vous me montrez une fidélité indéfectible une loyauté indéfectible cela pourrait très bien se passer très bien je je vous avoue que je penche plus envers cette cette solution là effectivement vous avez des propos plus peut-être plus cohérents et rassurants quant à votre quant à un projet effectivement pour avoir un roi peut-être plus ou du coup une reine en l'occurrence plus avec un pouvoir plus décisionnel plus important et plus intéressant on va dire que ce qui se passe aujourd'hui j'entends bien que mon oncle a effectivement des des travers quant à ses ambitions personnelles sur et qui pourrait effectivement ne pas aller ne pas aller dans le sens du bien-être et du et de la du peuple moi je ne sais plus comment parler ne vous inquiétez pas on vous donnera quelques cours pour les discours si vous voulez ça peut être non non surtout pas je vous les laisse je n'ai pas forcément comme ambition de changer le système politique mais en tout cas d'être plus active et de montrer plus d'intérêt dans les relations politiques extérieures tout à fait ça me semble être également une une bonne voie à suivre sur c'est une bonne voie à suivre j'approuve question historique par rapport à l'histoire de Ogdar du coup ventrant cêtre que vous nous avez raconté tout à l'heure vous avez abordé le fait que c'était un criminel qui devait se racheter mais c'était quoi ces crimes exactement il a volé dans des temples lors de sa jeunesse ça est bouge toi les oreilles dans les temples du coup les temples d'Orun et de Tran oui et il a enfin il a volé un objet qui a courossé les deux dieux et il a avoué le reste de sa vie le restant de sa vie à se racheter et à faire pénitence de ce crime vous êtes un sacré objet sacrément important pour qu'il paye du reste de sa vie quand même je ne sais si c'était un objet très important mais je sais en l'occurrence en revanche ce qu'il a fait par la suite a été majeur pour toute l'histoire de l'île vous gagneriez certainement à vous renseigner un peu plus sur l'histoire d'Ogdard je pense peut-être si on s'apprête à mettre sa famille sa descendance sur le trône ça peut valoir d'une part d'une part mais aussi par rapport à son oeuvre l'alliance entre les peuples du sud il y a des légendes qui entourent ceci autour d'une certaine couronne qui aurait joué un rôle des choses comme ça cela pourrait peut-être ce temps de verser vous aider dans votre cache et dans ce cas-là il faudrait aller à la bibliothèque pour s'enseigner je ne suis pas sûr que ce soit dans cette bibliothèque que vous trouviez l'essentiel de ces informations cherchez peut-être une plus ancienne bibliothèque une bibliothèque datant du primage peut-être et cherchez aussi un dictionnaire du langage du primage potentiellement ça pourra vous être utile au bout d'un moment vous voyez Hebdor qui vous dit bien nous vous remercions de nous avoir écoutés nous vous permettons de prendre congé très bien merci pour votre accueil merci à vous merci pour votre ouverture d'esprit aussi merci pour cet échange du coup on sort maintenant vous êtes à la porte qu'est-ce qu'on fait les gars on s'en va on va dire au revoir à Laura et Joe quand même attends ils vous ont indiqué en gros ils vous ont donné les indications pour rejoindre le tunnel si vous le souhaitiez parce que là là concrètement enfin je sais que tout ça ça prend un peu de temps mais si on se barre au cercle druidique maintenant moi j'ai juste donné ma parole mais il s'est rien passé de très concret il y a peut-être il y a peut-être moyen de sceller ça de façon un peu plus officielle mais sans non plus faire le mariage quoi tu sais écrire elle de baf je crois j'étais à l'école et sans galant donc normalement j'ai du un peu dérudiment peut-être qu'il faudrait que tu fasses un petit contrat du coup tu pourrais donner peut-être qu'il y aurait moyen de négocier ça ouais enfin de faire un faire un papelard avec les barbes fer alors il y a des tu peux faire une chose c'est te rendre au temple et devant un un représentant de Tran donc donner ta parole au représentant de Tran qui sera ton ton représentant en soi qui lui portera ta parole et l'accompagner d'une signature parce qu'au delà de ça du coup elle le baf on est d'accord que enfin en fait non on est pas d'accord mais tu vas faire quoi bah oui dans l'idée c'est de faire j'accepterai plus la proposition du de Hebdor donc le chef du clan à barbe fer et d'épouser sa fille pour plutôt la mettre elle sur le trône mais parce qu'effectivement Togra bah Togra je me demandais s'il allait avoir un déclic ou pas après la conversation mais très clairement le lendemain matin quand il était encore prêt en train de pêcher premier truc il me parle des hameçons mais c'est ça lui le pauvre petit chat c'est pas son truc et puis voilà faut pas le forcer du coup après voilà il a déjà donné les 200 pièces d'or pour Tadag il va pas il va pas comprendre ce qui va lui arriver bah de toute façon tu le trahis quand même un petit peu enfin moi tu vois je suis pour la tête il m'a il m'a piqué ma pierre mon arcane stone ma stone arcane pour tes gamins à partir de là moi je prenais ce qu'il pouvait nous offrir on a eu un bon repas avec lui son fils moi je suis pote avec lui mais s'il a pas envie d'être roi je vais pas je vais pas le pousser à devenir roi plus que ça on a eu une discussion il a pas eu de déclic particulier il est un peu déprimé mais bon s'il est plus heureux à faire de la pêche bah qu'il devienne pêcheur moi je veux bien devenir forger mais il avait il avait pas demandé à partir avec nous si t'as raison et bah t'as raison on va essayer de le retrouver avant de se barrer en plus c'est un castagneur en plus le plan là ça serait d'aller voir Laura et Joe dire bye bye on passe peut-être chez le mec qui avait la dague pour négocier moi je suis toujours au bazar de attendez je l'avais ah oui j'oublie une chose d'ailleurs j'oublie une chose chers amis vous êtes encore devant la maison pour l'instant en train d'échanger sur ce que vous faites et il y a il y a Hebdor qui est sorti juste une chose que j'ai oublié de vous dire je je vous ai trouvé un guide pour vous mener dans les souterrains et vous amener par les bonnes et c'est au gras non non du tout c'est un nain qui alors je vous préviens il a fait vœu de silence donc voilà il ne c'est un concept étrange pour moi du coup comment il s'appelle parce qu'on va pouvoir lui demander je comprends pas il s'appelle Tullix Tullix comment vous le savez s'il a fait vœu de silence il l'a écrit voilà Tullix et où est-ce qu'on le retrouvera ? où est-ce qu'on le retrouvera ? entre les aveugles et les bruits on ne peut pas gâter retrouvez-le devant enfin à l'endroit où je vous ai indiqué l'entrée des tunnels juste une chose pour vous expliquer il est ça 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 promet son comment dire son vœu comment on appelle ça ? son vœu de silence tout à fait voilà il l'a fait parce qu'il a c'est un peu pour le coup ça a fait un peu écho à l'histoire d'Ogdard il a fait vœu de silence après avoir choisi de se repentir de crime qu'il a fait vous devriez plutôt bien vous entendre avec lui car il vient de l'est également ah il est blond ? oui tout à fait même s'il tente de le cacher mais bon on est blond avec une peau un peu blanche je crois c'est ça je regarde le débat c'est un peu à temps oui je me regarde ouais c'est ça ça a l'air d'être ça attendez mettez votre bras à côté c'était tout ce que j'avais à rajouter je vous laisse mais on le retrouve où ce brave garçon ? dans les tunnels devant les entrées des tunnels qui vous ont déjà mais il n'écoute pas non mais j'étais en train de marquer ah bah il parle il parle mais il n'écoute pas c'est sûr mais c'est pas facile bah oui pour la suite des événements ça pourrait être ça du coup vous auriez l'air s'il vous plaît quand même pour ça on est à quel moment de la journée ? voilà on n'est pas on n'est pas forcément ah c'est fin d'après-midi ok ah donc du coup on va devoir crécher encore ici je pense une nuit oui bah il faut qu'on dise un vrai au revoir à ceux qui nous ont hébergé plutôt que on se casse allez bye moi je pense que c'est pas mal qu'on trouve Togra ce soir enfin là aujourd'hui qu'on lui parle de notre truc et qu'on se barre demain matin à la première heure grave chez le radio du coup on l'invite grave c'est pas chez nous du coup mais bon je pense pas que ça les embête ils se connaissent un petit peu je crois donc pourquoi pas gentils comme ils sont ça les dérangera pas pour la dernière nuit vous cherchez pendant un petit moment et vous finissez par retrouver Togra qui semble être allé jouer aux cartes dans une autre auberge que l'hydre qui chante et quand il vous voit il fait ah ben installez-vous Togra ça s'est bien passé ça s'est bien passé Togra nous allons être assez brefs tu m'as parlé c'était ce matin tu m'as parlé ce matin de ta de ton envie d'aventure chut parle pas trop fort c'est pour ça je je parle je baisse un peu la tête vers lui je me penche vers lui tu as parlé de ton envie d'aventure nous comptons reprendre la route dès demain matin je te propose que tu m'as suive d'accord est-ce que tu serais partant bah oui oui je te l'ai dit moi je suis partant oui bien évidemment et tu le comprendras pas un seul mot à Tromgal ton père de toute manière je pense pas qu'il approuvrait ce projet je préfère également que ce soit ainsi très bien que ce soit que ce soit bien clair là dessus nous te proposons d'ailleurs de te joindre à nous pour le souper le dîner et la nuit chez mon tuteur Joe Hort et sa femme Laura est-ce que ce serait pas trop évident que je suis parti avec vous après si je viens dormir chez Joe et Laura c'est le quartier de la grande enclume il y a des personnes qui me connaissent un peu partout là-bas et le reporter à Tromgal effectivement c'est peut-être pas le bon je ferais peut-être bien de plutôt dormir dans une des auberges du quartier confluent et vous retrouver là où on doit partir demain exactement oui c'est le bon nous avons oui ça peut être ça sera plus discret nous avons en projet d'emprunter un tunnel qui nous permettrait d'aller plus rapidement hors de la montagne et plus directement également aussi vers le cercle druidique nous avons un guide qui nous y attendra tu pourrais nous rejoindre je lui décris où c'est parce que je pense qu'on nous a donné un peu dans la description ouais je crois voir très bien et bien viens nous y attendre au premier lueur de l'aurore je sais pas comment on voit ça en un ah si il y a le cristal il y a le grand cristal qui me permet de montrer ça le grand cristal voilà au premier lueur du grand cristal pour que nous partions le plus tôt possible très bien donc la première heure ça marche je le préviens aussi il y a un Othiug qui nous attend dans le tunnel pardon une créature nous y attend ah bah tu voulais de l'aventure ça commence pas écoute bon je vais affûter ma hache c'est ce que j'allais dire un bagarreur comme toi smart n'aura pas peur de cette petite épreuve pour qui te mènera à plus d'aventures c'est toujours important d'avoir peur ça te permet de survivre mais bon c'est une très bonne philosophie mais il te chie pas dessus oui bon bah écoute je le charrie un peu pour lui je le charrie un peu pour le mettre un peu ouais mais tu vois qu'il sourit un peu plus quand même ça a l'air de de la perspective a l'air de lui plaire très bien et bien moi je voudrais aussi passer alors bon bah parfait je voudrais passer aussi avant la soirée voir un prêtre pour faire ce dont tu parlais ouais faire une déclaration sur signature ça marche on va dire ancrer dans le réel l'alliance avec les barbefer et la fille alors ça on peut aller aussi négocier pour le le coutal on trouve le le prêtre sans sans soucis ou le prêtre sans soucis il t'écoute je souhaite voilà faire une je faire un donc un mariage avec la avec la fille du clan des barbefer en l'occurrence nirline miss nora pour allier nos deux clans qui sont la grande enclume et le clan des barbefer donc si je comprends bien vous acceptez l'offre qui vous est faite c'est ça si j'entends c'est ça qu'il faut que je fais donc tout à fait que je reporte tout à fait d'accord très bien je ce sera fait selon vos désirs selon vos désirs excellent que Tran vous accompagne vous de même je sais pas c'est quoi la formule que Tran est avec vous est avec votre esprit ça ça passe ça passe parfait très bien tu ressors du temple puis bah ouais le bazar de Drachm s'il est encore ouvert ah le bazar c'est ouvert tard ça bah oui oui il est ouvert vous entrez au bazar Drachm alors c'est c'est pas loin d'être la fin de la journée donc il commence à à ranger un peu ce qu'il y a sur son établi sur son étal à refaire un peu l'inventaire de fin de journée tout ça et il vous voit venir je fais ah il incline la tête bien bonjour est-ce que vous avez des nouvelles trouvailles depuis la dernière fois il vous tend un petit un petit une petite tablette avec des craies pour écrire dessus oui c'est vrai voilà j'ai écrit est-ce que vous avez des nouvelles choses et puis surtout est-ce que vous avez encore la dague qui se transformait putain mais soit soit c'était pas lui qui avait la dague ah merde je croyais que c'était au bazar de Drachm excusez moi ah non c'était l'autre c'est le magasin de magie non c'est ça c'est le magasin de magie il y a la caverne enchantée et on l'a suivi la tanière enchantée et il se dit non non mais je croyais que c'était là non non mais bah moi les objets magiques j'y piche que dame c'était pour écris lui au revoir je voulais dire tu peux l'écrire au revoir sur ta j'enlève bonjour bah bonne journée en gros quand vous avez demandé s'il avait une nouvelle chose il vous a juste écrit bah rien de neuf par rapport à la dernière fois et voilà très bien et bien à l'oie au revoir et la tanière enchantée et quand vous ressortez il ferme sa boutique et vous arrivez donc à la tanière enchantée où de nouveau vous entendez toujours des petites explosions à l'intérieur et vous arrivez oh bonjour vous revoici vous êtes convenu à me vendre votre collier c'est mort ah il parle de ton collier Mibi non 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 je recule même si c'est vrai qu'il coûtait une fortune bon et bien qu'est-ce qui vous amène du coup savoir si vous avez des nouvelles des nouvelles choses peut-être et voir les anciens aussi nouvelles nouvelles j'ai des choses un peu sur le feu que je suis en train de fabriquer mais qui ne sont pas encore prêtes et que je ne souhaite pas encore montrer parce que si je les rate après vous aurez fait de fausses promesses c'est un peu dommage mais concernant la dague oui la dague oui elle est toujours ici 400 pièces d'or toujours il se trouve que justement on a réussi à récolter un petit peu de somme et il faut négocier et également maintenant nous sommes avec le mari de la future reine présentement le mari de la future reine non mais attends il dit pas ça il est fou il révèle les alliants et les secrets comme ça il est con elle est pas sortie encore non il déconne t'es en train de dire qu'on va renverser le roi actuel mais oui non mais attends oh là là du coup lui il dénonce tout d'un coup non non on est pas on roule back on roule back j'essaie de négocier on rewind on réwind non non on négocie avec des termes classiques on met pas du roi et de la reine c'est pas le sourd rappelle-toi un sens de l'humour assez aiguisé très 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 aiguisé un pointu comme cette dague d'ailleurs qui nous intéresse énormément sachez que nous avons quelques passe-droits maintenant au conseil nous avons pu notamment rentrer au conseil parler avec rien que ça donc si jamais vous voulez glisser une petite idée nous sommes tout ouïes et du coup négocier également pour la dague on pourrait dire que quand même là les 200 pièces d'or elles nous ont été données par Tromgal pour cet objet spécifiquement il en a entendu parler il en a entendu les mérites et il voulait que nous l'acquérions acquérions qu'on l'ait qu'on l'achète j'ai une petite tapote sur le dos les objets magiques il négocie en fait qu'est-ce que je pourrais vous proposer qu'est-ce qu'il a pris à négocier j'essaie alors faites-moi un jet de diplomatie ou de marchandage si tu préfères utiliser marchandage un petit 25 25 pas mal pas mal du tout il a l'air de vraiment considérer la question effectivement alors et bien écoutez je concevrais à vous la céder à 300 pièces d'or si peut-être vous pouviez effectivement glisser un petit mot auprès de Tramgal pour pourquoi pas avoir une petite entente commerciale avec le clan de la Grande Enclume à savoir que j'aimerais avoir des prix sur la matière première avant de l'enchanter et ça pourrait m'intéresser de la négocier avec avec le chef de la famille Bellagl et bien qu'en penses-tu le baff voyez-vous je suis moi-même amené à devenir ce chef de la famille Bellagl je suis le neveu de Tramgal et et bien vous m'en direz tant et il est et il est il va de soi qu'effectivement qu'un accord avec votre prestigieux établissement d'objets magiques si précieux en ce monde et serait un accord qui qui nous serait bénéfique à tous les deux je serais donc enchanté de vous enchanté de vous d'aller dans votre sens très bien et tandis qu'il est en train de lui-même caresser un chat qu'il a chopé à côté de lui il est en train de te dire est-ce que le prix de 300 pièces d'or pour cet échange vous conviendrait ça me semble fort raisonnable non c'est raisonnable il a enlevé un quart réduction de 25% c'est pas facile de négocier ça alors que tu vas trahir ton oncle presque ouais mais j'ai pas envie de trop insister parce que après je vais me marrer donc on a gagné 100 pièces d'or je trouve que c'est pas mal on les a les 300 ah oui on les a avec les 200 on a 191 dans le pot commun donc on est avec les 200 qu'on vient de prendre du coup c'est beaucoup enfin genre si on peut négocier tu vois c'est un objet de ouf ce truc j'irais 250 vous savez je suis un grand marchand j'ai j'ai barlingué tout le long du continent et des îles si un jour je peux vous ramener une autre trouvaille du continent je le ferai avec plaisir en échange évidemment d'une petite promotion vous êtes dur en affaire et bien écoutez si vous me rapportez d'autres objets magiques je comprends que vous ne vouliez pas vous séparer de ce médaillon mais si vous trouviez d'autres objets magiques oui bien sûr par contre réservez-moi l'exclusivité ça c'est 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 optimal je peux vous en proposer 280 275 et si on le met en relation avec le marchand qui récupère tous les objets magiques avec Miklos je ne sais plus comment il s'appelle il faudrait que je regarde dans mes notes on verra un petit c'est Miklos qui récupère les objets magiques et qui les vend à à Gabriel de l'Aude c'était le le marchand qui vous a vendu le monocle bien après il les vend des 50 Théo c'est moins cher que 400 contre 275 il accepte de vous vendre contre entre 275 la promesse que du coup il vous demande de faire ça en passant par le temple aussi pour faire cette promesse la promesse de transmettre en fait un message auprès de Tromgal pour à sa faveur et de lui réserver toute trouvaille magique particulière que vous feriez au cours de vos aventures on est d'accord que c'est les objets magiques dont on n'aurait pas envie par exemple on ne sait jamais soyons précis il y a les petites lignes derrière on ne sait jamais que les belles cette armure non 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 c'est pas un chat c'est ça c'est un Kajit en fait c'est un Kajit le marchand ok et bien la suite au prochain épisode on découvrira la fuite en avant par par le tunnel avec Togra et très certainement le combat contre l'OTU et la suite donc dans l'épisode de 21 merci à vous d'avoir suivi cet épisode on espère qu'il vous a plu si c'est le cas pensez comme d'habitude à nous laisser un petit commentaire en dessous à également liker vous abonner et partager et puis à parler surtout de nous à vos amis si ils aiment le jeu de rôle à peut-être faire des soirées de visionnement de visionnage des épisodes ça peut être très sympa aussi voilà et puis prenez soin de vous amusez-vous mais n'oubliez pas à les dessencher est-ce que vous avez un dernier petit mot à dire peut-être de votre côté pour Auron pour l'éthique j'ai peut-être enfin utilisé mon marque et tout ça pour le sens tu ne l'as pas utilisé avec ses capacités très bien un dernier mot Mibi de ton côté touchez pas à mon collier touchez à mon collier on ne vend pas les amis très bien et bien on se dit à la semaine prochaine et puis bye bye bonne semaine bye 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 j'ai vu j'ai vu Sous-titrage ST' 501 ...